Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo commentée par votre serviteur fortune et qui aujourd'hui vous propose sur le pic de typhon une de ces nouvelles cartes que Blizzard nous a offert récemment un 1v1 entre le rouge d'air qui poppe au sud-est de la carte Stefano qui fasse à The Walk le bleu terrain qui poppe au nord-est donc faisons un petit tour du pic de typhon avant que la game se lance et que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire donc voyons voyons un peu à quoi ça ressemble B2 à très très ouverte on peut voir vraiment que c'est très large il n'y a pas vraiment de choc à part un peu par ici mais à ce moment là on peut se faire run by par derrière donc c'est vraiment très très dur à défendre un peu la B2 du coup par ici on aura des rushers destructibles qui séparent nos deux opposants d'aujourd'hui nos deux protagonistes là donc dès que ces rushers destructibles vont tomber tout d'un coup la rush distance entre nos deux joueurs va se raccourcir un maximum on peut voir qu'il y a pas mal d'expand un peu partout mais il y a toujours des rushers destructibles ou toujours une zone enfin chaque expand à part la main bien sûr de toute façon ce n'est pas une expand à ce moment là a toujours deux points pour se faire attaquer si vous remarquez bien ici il y en a trois on a par ici par là par là on a ici on a les rushers destructibles et voilà après vous voyez à peu près comment ça s'appelle cette carte n'a pas de gold par contre on a des tourelles Xenaga un peu planquées par des par des buissons par ici et par là ça fait ça fait carrément un petit sourire si vous regardez si vous regardez juste les deux tourelles Xenaga plus la bouche là ça fait un petit sourire héhé Trollface donc vous voyez un peu le truc pour l'instant nous avons le droit à une hatch first suivie par un éclateur de la part de notre joueur Stefano qui va balancer sûrement une poule incessamment sous peu donc là il nous fait un build très très économique très surtout standard dans le TVZ du côté de The Walk pour l'instant nous n'avons pas encore de gaz en vue donc peut-être il va décider de partir sur une Fast Expand de son côté ça pourrait être ça pourrait être un bon choix mais le problème c'est que c'est assez dur à défendre même si les Terran possèdent les bunkers et que c'est assez injuste donc on va voir un peu ce que va décider de faire The Walk mais je soupçonne un peu quand même la Fast Expand vu qu'il est en train d'accumuler les minerais et que c'est pas souvent fait juste pour faire geler quoi donc pour l'instant là on a le droit à The Walk qui a scouté un peu le fait que Stefano avait sa attirée qui allait bientôt terminé la poule va aussi se terminer du côté de notre joueur Zerg il va bientôt accumuler son sang de gaz et après il va lancer directement le speedlink donc pour l'instant opening assez standard de la part de Stefano pas trop de surprises à mes yeux et The Walk qui part donc directement sur le common center sur la B2 il ne décide pas de la poser chez lui et ensuite de la construire et ensuite de la propulser dans la ligne de la B2 non il se dit que Stefano ne va pas être agressif donc il décide carrément de la poser dans la ligne de la B2 très très courageux de sa part vu que pour l'instant sa B2 n'est défendu que par deux marines alors qu'il y a quand même pas mal de glings qui vont bientôt arriver donc là ça va devenir problématique s'il n'y a pas un bunker qui se lance incessamment sous peu voilà voilà un bunker voilà un bunker qui va arriver mais je sais pas s'il va arriver juste à temps vu qu'il y a des glings mais les glings sont pas en assez grand nombre il commence à avoir pas mal de marines il n'y a toujours qu'une seule caserne en vue de la part de notre joueur Terran là il avance un peu il veut gagner du temps là vu qu'il sait que de toute façon Stefano n'a pas encore le speeding mais dès qu'il va l'avoir là ça risque de devenir dangereux il devrait back voilà c'est ce qu'il fait bon move de sa part on peut voir qu'on a le droit à un calac mal et là le bunker qui est terminé donc maintenant c'est bon The Walk protège l'accès à sa rampe ainsi que une partie de sa B2 il a le droit à une usine qui est lancée directement derrière donc il va décider de tecker instantanément après avoir B2 stratégie plutôt pas mal mais que je n'ai appris pas trop parce qu'il va lui falloir quand même pas mal d'unité pour se défendre ohlala presque run by vu qu'il y avait un dépôt de rivetillement qui était baissé mais je l'ai entendu vite fait se relever de la part de The Walk donc bon temps de réaction un réacteur a été balancé sur cette caserne là on a le droit à une deux usines en fait et dont une avec un avantage technique donc à sécurité de savoir qu'est-ce que The Walk va nous sortir je vois qu'il a pris ses deux gaz du côté de Stefano nous avons le droit à une B3 assez fast il continue à faire du drone pas encore de technologie en vue on a le droit à la prise de gaz de la B1 la prise du deuxième gaz de la B1 donc pour l'instant ohlalala ça on vient d'annoncer la couleur du côté de The Walk Blue Flame Elion qui va arriver du haut de cette usine plus usine avec réacteur donc ça reste assez dangereux si Stefano n'a pas de roach ou de mutalisque pour faire face à ça mais il est en train de faire du nid shank donc peut-être qu'il veut partir sur un mid-game banning burst qui fait énormément de dégâts vu que là vous pouvez voir que notre joueur terrain n'a pas une grosse grosse défense on a juste ce petit bunker assez intimidant mais qui ne possède quand même que de marine donc pour l'instant Stefano peut-être décide de faire ce nid shank peut-être pas pour burst mais plus pour se défendre au cas où d'un futur push de marine ou quoi que ce soit mais je tiens à vous rappeler qu'il y a quand même ces recherches restrictives qui peuvent devenir un futur danger pour notre joueur terrain ou pour notre joueur terrain donc pour le moment pas encore d'agressivité de nos deux joueurs ça trône pas mal du côté de Stefano voyons un petit tour au niveau des collecteurs 48 vs 33 malgré le fait que notre joueur terrain a balancé un common center assez rapidement il n'a pas réussi à tenir au niveau de la production Zerg et ouais quand même il faut que les Zerg il y a quand même quelque chose de imba c'est-à-dire balancer 10 drones d'un coup bon ils ont ça mais on va dire qu'on a quand même des mules quoi enfin là on a une énorme armée de Elyon qui vient de sortir là et qui ont tout rasé et là ça arrive directement chez Stefano est-ce qu'il a de la défense là tactical retreat de la part de notre joueur Zerg qui sait qu'il ne pourra pas défendre justement ce push qui va arriver et là le problème est l'île de Queen qui arrive très très vite ça fonce ça fonce et c'est ce qui va arriver mais de Wack là de Wack il peut foncer directement dans la main et tout rasé non juste à temps Stefano juste à temps il a resté à voler mais là il y a quand même une barbe de tout particle en train de se faire juste devant la base de notre joueur Zerg j'entends des Benlings qui sont en train de se faire derrière les Queen il y a un aiguant rampant qui veut essayer de se terminer là mais il y a quand même pas mal de tourmenteurs qui arrivent à avoir un bon DPS un droit au healing d'une Queen c'est un straight place et là surtout là il y a un aiguant rampant qui vient de sauter là les Benlings qui viennent de passer oh attention il est pas du tout attentif oh qu'est-ce qui s'est passé de la part de The Walk oh la la mauvais move je sais pas il devait être en train de macro peut-être chez lui et sur ce coup là ça lui coûtait très cher bon move de la part de Stefano là il a réussi à utiliser ce petit moment d'inattention de la part de notre joueur Terran pour lui sauter dessus là comme un vilain petit pas beau mais ça n'empêche pas que The Walk lui décide de balancer une B3 assez rapide à son tour voilà c'est là il m'impressionne ce joueur Terran là il est vraiment très très courageux là de faire ce type de move face à un Zerg parce que quand même les Gling eux ils aiment se promouler mais les Blue Flame et Yon quand même assurent une bonne défense ça m'inquiète pas des Gling en vue qu'est-ce qu'on a la meilleure sur du Speed pour les Gling je ne vois pas de du Spear je ne vois pas de Spear pour nos anglophones et ça ça m'inquiète un peu vu que là pour l'instant ah voilà enfin ça m'inquiétait parce que ok il peut défendre un temps avec son Gling et Benings mais quand il commence à avoir trop de tourmenteurs il y a trop de tourmenteurs il met la petite volée qui a pas fait de dégâts quoi c'est juste trop chou donc pour l'instant pas mal de Wax de lancer du côté de notre joueur Terran on dirait qu'il va faire une grosse grosse transition pour un jeu plus standard avec Marine et Sejtank ouais ça m'a l'air d'être lancé ça m'a l'air d'être parti dans cette direction là c'est bien joué de la part de notre joueur Terran il fait une bonne transition après avoir fait quand même un bon move il a empêché Stefano de miner pendant un temps sur sa B2 on a le droit à une petite pause alors j'attends un moment voilà c'est bon c'était une seconde voilà l'aiguille qui voit le jour à la B2 on a qu'est-ce qu'on a par ici on a le droit à un niveau chamber bien placé de façon à éviter un run-by de tout Elion qui oserait avoir la mauvaise idée de passer derrière un minerai donc c'est bien de placer ces bâtiments de façon à bloquer un maximum le mouvement de son adversaire et ouais même vous les airs vous pouvez vous amuser à faire du SimCity ne vous inquiétez pas ce n'est pas un truc juste privilégié au Protoss ou au Terran même si les Terran sont très spécialisés là-dedans donc pour l'instant B3 debout de la part de Wok là c'est le même nombre de collecteurs donc notre joueur Terran qui colle au score au niveau de l'économie là ou pas vu qu'il y a le mule quand même vous voyez il a 2K versus 1K7 donc pour l'instant Stefano qui balance une B4 là pour l'instant c'est assez dur il est plutôt en retard notre joueur Zerg vu que quand même quand on fait face à du Terran ou du Protoss on est censé toujours avoir une base de plus en tant que joueur Zerg et ce qui n'est pas le cas sur cette game là donc c'est pour ça que j'aime à croire que Stefano est derrière donc pour l'instant on est mutéliés ils sont enfin vu le jour on a le droit à 7 tourées de lance missiles qui sont lancées là voilà les tourmoteurs qui vont devoir back je ne sais pas ce que ce siège tank vient faire par ici mais il n'avait pas sa place au centre de la carte là c'est parti oh là ça me met un maximum des coups de Stefano et là sur ce coup là c'est énormément de Benling qui vont bientôt arriver voyons un petit côté au niveau de l'armée size avantage à notre joueur Zerg mais pas énormissime on a le droit à pas mal de séchants qui sont en train de se faire ils prennent position et moi je devrais arrêter de me planter au niveau de mes touches je me suis acheté un nouveau Clamier Kustori et je ne me suis pas encore habitué aux touches de fléchers donc excusez-moi oh les tour et les lance missiles qui n'ont pas été posés dans la B3 grosse erreur dans la part de Wok qui va se retrouver sanctionné pour cela il va perdre pas mal de VCS dans cette histoire là 82 vs 63 il y a les marines qui viennent jouer les héros mais ces marines n'ont pas encore les combats de Shed et ah si ils viennent de l'avoir ben ça se t'estime un coup allez il y a des mutants qui ne sont pas du tout attentifs attention attention Stefano ne pas perdre des mutants aussi gratuitement ce serait dommage et la énorme transition de la part de Wok là on a le droit au plus un mec weapon ainsi que plus un infanterie et plus un et plus et plus et plus et ouais plus toujours plus plus un armor pour l'infanterie donc là c'est parti là on a le droit à notre jeu complètement typique du terrain vs Zerg en tant que joueur terrain bien sûr c'est le Marine Tank Medivac par contre curieux de savoir comment se débrouille la micro le split de notre joueur de Wok durant la phase où il y aura tellement de Bennings qu'il ne saura plus quoi faire de ses troupes énormément de dénon-productions on a le droit au plus un air weapon pour les mutants qui recherchent la carapace pneumatique ça veut dire le mouvement speed pour les overlords qui recherchent on a le droit à une cinquième maturity de la part de Stefano la quatrième il commence à un peu un peu pour le gaz désormais et là ce coup là c'est le gros move de la part de Wok qui va aller directement passer par les rochers destructibles cette carte là se transforme un peu en steps of war à ce moment là je trouve dès que les rochers destructibles sont terminés parce que vous pouvez voir que c'est hyper court la rush distance enfin maintenant autour de la détection de la part de Wok très très bonne idée là il couvre une bonne partie de de ses situations mais je crois que il devrait en poser plus une par là et une par là que plutôt une autre mais si il y a une bonne idée vu qu'il voit ce masque glean qui va arriver là qui va passer directement nulle part d'accord ouais ouais là j'ai pas compris enfin bref donc les metallistes qui ont fait un petit travail d'arrache je ne sais pas s'il y a eu des dégâts là 83 vs 63 au niveau de au niveau de la production comment ça se déroule ça commence à avoir du Thor là il y a un Thor qui va sortir l'armée size avantage à notre joueur à notre joueur Zerg mais l'armée de Wok est assez violente et les rochers d'Ostégi ne demandent qu'à être pétés pour engager le combat le petit souci c'est qu'il n'y a pas de force feed du côté de Wok vu que de toute façon c'est un Terran donc il va pas pouvoir couper les bellings en deux et là ça va devenir dangereux ça avance ça avance et c'est très très lourd ce qui arrive du côté de notre joueur Terran du plus de mecs weapon un petit scar et attention c'est parti là il va y avoir engagement les tanks qui ne sont pas en meurtre c'est parti il va essayer de péter mais il y a trop du côté de Stefano il vient de raser les premiers sièges tanks et là les glim sont en train de se rendre tous les marines ça tombe de tous les côtés les sièges tanks il n'arrive pas à sauver les marines et là ça vient de tout péter du côté de Wok il vient de se faire tout violenter et là sur ce coup là il y a encore le truc béni qui essaie d'arriver et c'est fini le nettoyage de printemps est terminé mais il reste encore un tank qui va devenir le héros d'un jour et là sur ce coup là il y a un nouveau renforcement de la part de de Wok qui arrive mais il a quand même perdu énormément dans cette histoire là un peu pareil pour Stefano mais le problème c'est que il se refait hyper vite du haut de ses 5 hatcheries tandis que notre joueur Terran ne peut pas vraiment faire ce type de choses mais sauf que lui quand sa pop revient elle est plutôt violente donc on a le droit maintenant à j'allais dire une tumeur muqueuse au tir 3 de la part de de Stefano pour l'instant très bon move de la part de notre joueur Terran qui a réussi à prendre un engagement de fight des plus magnifiques et tant qu'il n'était pas en mode siège ont coûté très cher à TheWok là il aurait dû avancer plus calmement en dességeant un par un dès qu'il est arrivé au niveau du muqueuse vu que le speed le speed d'un joueur Zerg sur le muqueuse c'est juste insane donc pour l'instant TheWok il ne veut pas faire trop le malin il scan attentivement mais là il commence à avoir beaucoup trop de collecteurs du côté de Stefano donc son armée va résister de devenir très petite on voit enfin des nouvelles attirer tout le bas de la carte et la possession de notre joueur Zerg et là les Thor ils font très très mal là on voit des splashes de magie qui est lancé plus 3 plus 3 mechweapon ainsi que plus 3 def et weapon pour l'infanterie et lancé un Thor qui surveille la tourelle Xenaga je trouve ça quand même assez minot et Stefano qui ne reste pas passif avec ses mutants oh la 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 Bobby move d'abord de Stefano qui est en train de suicider tous ses mutants c'est dommage heureusement pas tous ses mutants se sont fait sanctionner par ce move là mais là sur ce coup là Stefano il va aller un peu se venger il va aller dans la main il va échouper quelques VCS si le relance ne suffira pas pour défendre tout ça surtout qu'il n'a pas eu un bon terme de réaction de Wok pour le réparer là il focus de se plait les poux alors qu'il y a des VCS qui le montent jusqu'à mourir on a le droit à un Marine qui va devenir le héros d'un jour pour l'instant il n'y a pas encore de fight par ci par là je ne sais pas s'il y a glisse pas quelque chose je n'ai pas vu de drop de la part de The Wok donc très très passif là de côté de notre joueur Terran oh la la oh la la les mutants qui n'étaient pas qui a mis un Thor qui n'a pas fight en même temps que son pote et là c'est la track c'est la track c'est la track des mutants avec les Thor dans des midi-backs c'est magnifique oh la la par contre ça peut faire très mal attention il va y avoir un splash de magie oh il est en mode Magic Box ou pas ça fait très très mal là sur ce coup là c'est The Wok qui avance mais là encore une fois ces tanks sont par me de siège ça va être sanction direct oh la la tous les tous les jetons qui ont non pas explosé pas tous les jetons qui ont explosé dommage mais il reste encore pas mal de marine il y a un jeton qui a survécu je ne sais pas comment ça se fait alors qu'il aurait dû mourir face à ce nombre hallucinant de banning sur ce coup là on a voir un petit truc qui fonce qui va essayer de faire des dégâts la cool qui va sauter sur ce coup là il va se faire chauffer par derrière et là tous les tanks vont sauter le speed clean est lancé mais il y a beaucoup trop du côté de Stefano il a des bénignes dans tous les sens ça tombe ça tombe il n'y a plus un seul maré qui a réussi à s'en sortir sur ce coup là et qu'est-ce qui se passe on a le droit maintenant c'était pas la bonne fenêtre à du 137 de pop versus 200 Stefano est très très bien dans la game vous pouvez voir qu'il possède ses aturis par ici c'est dommage ce n'est pas encore connecté mais c'est pas trop grave on va l'excuser là dessus parce qu'il y a quand même 5 ultralis qui va bientôt arriver et ça ça risque d'être la sanction absolue vu que là notre joueur terrain ne voit pas la chose venir donc il ne prépare pas vraiment de de maraudeur les maraudeurs qui sont très efficaces face aux aux ultralis mais je pense que de toute façon les sièges tank font tout aussi bien un bon travail donc c'est pas grave encore une fois The Walk il ne va pas rester passif après c'est pris une grosse baffe et la seule partie on a encore un spitting on a deux torques qui veulent continuer à nettoyer un peu le travail par ici il y a ce coup là il y a les bing les bing oh là là le fou deux bing ils ont fait un énorme carton là parce que là il n'y a plus assez d'anti-air les métallistes qui vont se faire un gros kiff allez des nouveaux renforcement qui arrivent c'est parti c'est steam oh magnifique micro de la part de The Walk le problème c'est le petit problème que je oula c'est celui-là le petit problème c'est qu'il y a maintenant les ultralis qui sont en train d'arriver c'est parti rouli-boulé attention je veux un câlin salut câlin 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 salut et voilà ça bouge sur tout ce qui bouge enfin sur tout ce qui ne bouge plus parce que les sèche-tons généralement quand ils sont mochés ils n'ont pas envie de bouger là c'est parti yepi-kai je veux mon câlin de la journée les ultralis qui sont des bébés pleins d'amour et avec leurs grosses pinces on dirait qu'ils veulent te prendre tant tes bras dans les bras mais c'est quand ils te prennent dans les bras c'est pas pour des câlins c'est plus pour dire ils vont péter le dos en deux vraiment c'est la folie à bord pour l'instant là c'est très dur je ne suis pas encore de voix qu'il est encore dans la game et il tient bon il tient bon peut-être qu'il peut encore revenir qui sait et là les bébés ne sont pas encore en formé là il n'y a pas trop mal d'unité attention les bébés il peut être dangereux ah non c'est cela mais par contre il a un peu oversteamé on peut voir que les marques n'ont juste plus d'HP et il n'y a pas de médivac par contre ouais j'en vois d'autres qui sont en production là The Walk a une très très bonne macro je vois qu'il est toujours assez low en minerais et gaz il pose enfin une nouvelle expansion au cas où Epic de Tifo ne possède pas de God Expansion c'est ça que je viens de remarquer 40 glings en production ainsi que 6 nouveaux Ultralis qui vont sortir et c'est ce temps que je vais me poser il pourrait peut-être même se permettre d'en poser quelques-uns dans les hauteurs ça pourrait être une très très bonne idée vu qu'il n'y a plus de Mutalisk donc là par contre plus un Air Weapon alors là ça ça peut être une heure dangereux vu que j'ai cru voir une Grand Spire ouais la Grand Spire est là attention on dit un building en formation là il y a 2 common center par contre ce coup là qui sont lancés du côté de The Walk là il sait que bientôt il va falloir trouver quelque chose pour rester à faire face ainsi que le possède Stefano Stefano qui fait un roulet-boulé attention encore une fois on dirait que The Walk ne fait pas attention si c'est limité il vient de perdre tous ses marines et tout ce qui possède l'option de la carte il vient de tout perdre alors ce coup là il y a un Thor qui du haut de son plus 3 Weapon met en respect n'importe quel Ultralis qui ose avancer du côté de notre joueur Terran donc pour l'instant Stefano qui reste très très passif il attend il attend la pop magique là le Mass Ultra Mass Probe d'Or ou quoi que enfin The Walk avait décidé de balancer un drop après 26 minutes de game merci et j'ai réussi à la rater c'est pas grave je suis excusé ça fait tellement longtemps que j'ai pu vote parce que je ne savais même plus qu'il fallait regarder la minimap pour essayer de ne pas rater un peu de l'action enfin voilà par contre ma voix est toujours broken alors excusez-moi si quelquefois je pars vous avez déjà eu une crise de tout en plein examen dites-moi vous avez déjà eu ça ah un nouveau drop vous avez déjà eu ça parce que moi j'en ai eu deux le jour même j'avais deux examens et en comparaison j'ai eu deux crises de tout ah c'est pas ah bref coup de taré donc c'est parti oulala il y a trop d'ultra il y a trop il y a trop il y a trop Stéphano a trop attention il y a cette bond qui va arriver parce que là je pense que The Walk va balancer un petit GG même s'il décide de balancer quelques dropships par-ci par-là ce ne sera pas suffisant pour revenir dans la game désolé par contre il y a ce command center qui se touche un peu et celui-ci qui aurait dû plutôt dû être un orbital command pour balancer des mules par contre celui-là il devrait commencer à être utilisé parce que sinon ça va devenir problématique pour The Walk parce que je vois qu'il a quand même pas mal de de gaz en banque mais c'est surtout du miner qu'il lui faut par contre quoi il a 200 pop comment ça se fait ce joueur a une macro des plus impressionnante sincèrement j'ai jamais vu un Terran subir autant et garder une macro aussi bonne ah vous purrez maintenant il commence à avoir des drops un peu partout donc c'est pour ça que c'est devenu un peu silencieux au centre de la carte mais Stefano il est resté attentif je vais essayer un peu de rester aussi attentif même si les yeux sont en train de de s'endormir là c'est parti là oulala c'est trop il y a trop là ça fait très mal il y a des maraudeurs enfin mais les maraudeurs est-ce qu'ils ont le bien-capacitant qu'ils n'ont pas ça fait très mal sur les 8-10 oh shit il y a les bondones qui viennent se jouent d'un baston et là ça devient en jeu la pop magique de la part de Stefano est sortie attention le combo magique et oui même les Zergs ont un combo magique ou carrément la pop de Jésus alléluia et ouais la mort vient d'en haut les gars c'est ça qu'ils disent les broodlords même si généralement les broodlords ne parlent pas vu qu'ils n'ont pas cette capacité là donc pour l'instant je ne sais pas trop ce que fait Stefano sur ce coup là mais il y a des vikings qui vont sortir ces vikings qui vont devenir des héros vu qu'il n'y a pas d'anti-air de contenu entre joueurs Zergs mais il va falloir qu'il fasse des dégâts très très vite il continue à scanner à fond là Stefano il ne veut pas se laisser faire et à ce coup là c'est un common enfin c'est une qualité très forte est-ce qu'il va venir faire des dégâts oh là là ça tourne très très vite il ne peut même pas essayer de repair et qu'est-ce qu'il fait de Wok ce coup là il reste en position je pensais qu'il allait peut-être qui sait aller directement pour la main et non c'est des gros drops qui vont partir dans toute direction il va décider d'utiliser la mobilité assez réduite des broodlords à son avantage de Wok il va partir pour la main et je crois qu'il y a où est-ce qu'il est parti les autres medivacs j'en ai vu ah j'essaie de me retrouver mais je n'arrive pas à voir tous les medivacs sont partis dans la main en fait ah ok nice move pour l'instant il y avait deux vikings ici qui sont en train de traquer les broodlords là on a les ultralisques qui sont en train de back dans la main mais il va back là Wok il reprend ses unités mais il y a encore des ultralisques qui traînent donc les dropships vont sauter c'était un bon move je ne sais pas s'il a réussi à embarquer quoi que ce soit dans l'histoire je pense qu'il aurait oula je ne sais pas ce qu'il est parti au live total c'était assez magnifique à voir par contre il y a une grosse force de la part de The Wok qui va arriver pour les basse qui mine encore de la part de notre joueur Zerac et ça vient de la part de Stefano je ne sais pas si c'est une bonne idée il devrait plutôt attendre que toutes ces troupes soient en place oh les mutalisques ils ont fait one shot instantanément oh my god j'ai jamais vu les mutalisques tomber aussi vite de toute ma life c'est trop violent et là surtout là par contre il y a des gros doigts qui vont venir avec tout le monde d'accord par contre le gros problème c'est ces vikings il y a des vikings qui vont venir nettoyer et surtout là les torques il y a une base du côté de Stefano qui a sauté on a une base ici qui va sauter aussi il fait de bons moves maintenant notre joueur Terran là il a réussi à empaler deux des expandes de Stefano et il a réussi à embarquer je pense tous les bruits de l'ordre on a le droit à 5 ultralisques à nouveau ainsi que 11 corrupteurs de la part de notre joueur Zerg Stefano maintenant qui mine sur deux bases en tout avec du haut de ses 90 collecteurs ça devient problématique surtout que maintenant The Walk en fin de game décide enfin de devenir super over agressif j'avais vu ce joueur a pas mal de manches enfin de flèches à son arc je sais plus du tout je connais plus l'expression excusez moi il a pas mal de tours dans son sac pour un truc comme ça il a pas mal de stratégies en banque il est bon il est pas mal ce joueur The Walk je le connaissais pas mais j'avoue que j'apprécie comment il joue il a une très très bonne macro et il réussit quand même à tenir pas mal en respect notre joueur Zerg qui avait l'avantage depuis un bon moment donc pour l'instant Stefano qui est entré d'essayer de se refaire ses bases mais on a toujours The Walk qui continue à être agressif avec les médiévacs et avec ses vikings il snipe un peu tout ce qui est dans les airs et maintenant il se fait un peu courser par les corrupteurs on a droit encore à cette troupe là qui est très violente plus 3 open plus 3 défense et là ça devient très très dangereux c'est parti oh là là il y a des bénignes qui sont en train de se faire mais ça va tomber très vite est-ce qu'il va cancel ? non il va pas cancel et là sur ce coup là on a droit à un dropship par ici mais qui a été vite fait repérer de la part de Stefano donc bon temps de réaction de sa part et sur ce coup là on a toujours pas d'en tir voilà enfin les corrupteurs qui sont arrivés mais là il est en train de dropper il fait un bon move là sur ce coup là il a essayé d'embarquer quelques drones dans l'histoire mais ces drones de toute façon ils prennent du supply à Stefano vu qu'il n'en possède trop et là sur ce coup là The Walk n'est pas attentif il est sur le creep il part ouais je sais pas par où il part mais il part et voilà oh là sur la là oh très bon positionnement de The Walk là c'est bien là comme il wall la rampe avec ses unités oh ma ch oh ma oh oh ça ça c'était violent comme c'était violent donc 178 de point versus 141 notre joueur Stefano a fait un nice move sur ce coup là je pense que il aurait pu éviter de suicider toutes ses unités comme ça et surtout il aurait pu les rapatrier avec du haut de ses midi vac donc je sais pas pourquoi The Walk a décidé d'envoyer de susiter ses unités comme ça mais c'est pas grave il a encore pas mal de minerais en banque et il possède quand même une bonne partie de la carte pour lui par contre on a le Stefano qui s'est un peu incrusté là ici et je pense que The Walk a envie de prendre quand même cette base par contre si vous remarquez un peu au niveau d'un minimap vous pouvez voir que ça commence à devenir un peu mine out dans tous les sens on a le droit un petit drop de la part de The Walk ici on a le droit au drone qui va venir essayer de défendre ça mais ça tombe très vite il ne stim pas The Walk là ça peut te faire tomber oh dommage allez allez stim un coup stim un coup stim un coup bon tu ne stimmeras pas c'est pas grave donc là pour l'instant on va avoir une nouvelle présentation attention ça va faire très mal il n'a pas suffisamment The Walk là sur cet échange là là il est top qui se trouve complètement annulé et là c'est parti pour du hit and run ça court ça court ça court ça tire ça court ça tire ça court ça fait très mal attention attention ça fait mal là les ultralis qui font un super travail de nettoyerage par contre maintenant on va commencer à arriver dans des zones un peu restreintes donc les mouvements de notre joueur terrain vont devenir plus efficaces et là sur ce coup là il est obligé de se refaire 7 ultralis qui sont en production de la part de Stefano et là mais il les perd très très vite là les comment on appelle ça déjà les marauders font énormément de dégâts on a même le droit des seigneurs vers ming qui sont en train de se faire juste devant la face de The Walk pour l'instant Stefano il a envie de mettre un terme à cette game ça devient un peu insane cette partie là je suis tout fait pour heureux d'avoir trouvé une game aussi hallucinante de la part d'un joueur français parce que Stefano est français je l'espère sinon je me suis trempé et The Walk je sais pas qui c'est mais je l'aime déjà donc pour l'instant très très insane ce que nous proposent nos deux joueurs sur ce pic de typhon et là on a le droit maintenant Groudor qui vont venir mettre un terme à cette game je suppose vu que pour l'instant il n'arrive pas à se refaire assez vite The Walk pour essayer à se défendre de ce que possède Stefano on a le droit à deux Vikings qui viennent d'apparaître mais il y a encore pas mal de corrupteurs dans les airs là les Ultralis qui sont en train d'essayer de nettoyer tout ce qui est au sol on a le droit à Maskling qui sont en train d'arriver vous pouvez voir que ça vient dans tous les sens et ouais c'est le GG de The Walk oh la la magnifique partie de la part de nos deux joueurs je pense que c'est dommage que quand on voit de telles parties on doit choisir un vainqueur parce que ces deux joueurs nous ont montré un magnifique gameplay des deux côtés sincèrement The Walk nous a montré un opening magnifique avec Alien Blue Flame et ensuite a transité sur une game plus standard ensuite Stefano nous a montré comment il pouvait tenir face à un harcèlement Terran et puis tout d'un coup The Walk je sais pas s'est transformé en être supérieur en god et tout à coup il commençait à avoir des drops de partout je commençais à raconter tout et n'importe quoi et là on voyait un Stefano qui commençait un peu à subir et à la fin Stefano après un énorme rouler bouler au centre de la carte a réussi à percer la défense de The Walk et à réussir à sortir vainqueur de ce match magnifique game je ne sais pas comment dire ça autrement c'était splendide et sincèrement c'est en voyant des games comme ça que je me dis qu'il faut quand même que je commande plus sincèrement ça c'est toute la beauté de Starcraft et j'espère que vous avez apprécié cette petite vote donc merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à subscribe si vous avez apprécié lâchez des commentaires aussi ça fait un petit moment que j'ai pu commenter donc j'ai perdu mes bases n'hésitez pas à m'aider à me les faire rappeler donc merci à vous en tout cas d'avoir resté fidèle jusqu'au bout et merci à vous futurs subscribers au cas où pour votre futur clicking en dessus de cette vidéo donc à une prochaine les gars donc c'était FortiMicro merci bonsoir merci bonsoir